Bonjour à tous, je suis Armelle Thiné, une thérapeute énergéticienne et dans cette vidéo je vais vous parler du respect de soi et précisément j'aimerais vous parler à quel point le respect de soi est impliquant. Ça vraiment c'est quelque chose qui nous sollicite d'être au plus près de nous. Se respecter par exemple va vous demander de savoir dire non, d'oser quitter une personne s'il le faut, si vous sentez que votre espace de vie tel que vous souhaitez le vivre n'est pas préservé. Ça va vous demander aussi par exemple d'oser dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre, d'oser manifester votre indisponibilité. Se respecter au final ça va vous emmener à être égoïste parce que personne ne pensera à vous mieux et plus que vous-même. En effet quand on se respecte on se positionne. On se positionne vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de nos valeurs, vis-à-vis de nos besoins, nos envies, nos limites et on les exprime. Donc au-delà de l'écoute il y a cette expression-là. Quelle est la première difficulté qui fait que c'est impliquant et qui fait que c'est difficile pour soi ? C'est le regard de l'autre. C'est qu'on sait pertinemment que à l'instant même où on fait ce choix de se choisir soi, dans l'instant même où on choisit de se respecter, on est confronté à la réaction de l'autre. A savoir que l'autre peut soit ne pas tenir compte de votre positionnement, soit il se pourrait que vous ne soyez pas comprise, soit vous êtes confronté au regard de l'autre, c'est-à-dire la peur d'être prise pour quelqu'un qui est compliqué, qui est difficile, qui est égoïste. Ça peut être aussi la peur de ce jugement-là de l'autre justement et aussi la peur de la réaction de l'autre qui est de vous rejeter, de vous rejeter du groupe et de ne plus tenir compte de votre personne parce que vous ne rentrez pas dans la manière où lui ou l'autre voit le monde. Donc justement par peur et justement par éviter ce sentiment de rejet parce qu'on a tellement envie d'être aimé de l'autre, on accepte tout en fait. Au point d'accepter une réalité qui ne correspond pas, c'est-à-dire on vit le respect à l'extérieur de soi par rapport à ce qui se vit, au dépend du respect de ce qui est présent à l'intérieur de soi. Donc on est prêt à vivre cette contradiction, on est prêt à se plier en quatre, on est prêt à ce que ce ne soit pas confortable pour respecter l'environnement de l'autre et au dépend de notre propre environnement intérieur. Voilà, donc dans cette vidéo je souhaite en tout cas que vous puissiez changer les claps justement et de retourner ce respect à l'intérieur de vous et justement d'avoir le courage, le courage, ce cœur qui agit justement mais pour vous, pour vous et qui est là aussi de votre propre personne. Je souhaite en tout cas justement que dans cette vidéo que vous ayez vraiment ce courage d'aller vous écouter, vous vous exprimer, vous positionner en fonction de vous, justement, en fonction de vous et justement d'accepter, de voir en fait, d'accepter la réaction de l'autre. Si l'autre vous juge, la réelle et unique question c'est à qui vous apportez une telle importance ? Qui est réellement en face de vous ? Quelle est la réalité de cette relation que vous vivez avec l'autre ? S'il y a vraiment de l'amour et de la bienveillance dans la relation, ce jugement ne se ferait pas en réalité. Ce respect serait mutuel. Le respect de notre propre différence, le respect de ce que vous êtes, l'autre vous offrira la possibilité d'être vous, tel que vous êtes, même si vous ne vous comprenez pas mais que vous puissiez vous accepter tel que vous êtes. Vous allez poser cet acte-là par amour pour vous parce que personne ne le fera à votre place. L'autre, aussi bienveillant soit-il, ne le fera pas à votre place. C'est à vous de le faire. C'est votre responsabilité de vous aimer, d'honorer pleinement ce qu'il y a à l'intérieur de vous. La question en fait c'est quelle est la considération que vous êtes prêts à vous apporter, là, ici et maintenant. Quel est le respect que vous êtes prêts à avoir vis-à-vis de vous, là, ici et maintenant ? En sachant que le respect de soi n'est pas quelque chose, n'est pas une lutte. On n'a pas besoin d'être dans la lutte ni l'agressivité, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de gagner. C'est quelque chose qui se positionne de manière simple, fluide, naturellement. Tant que vous donnez de la valeur à vos besoins, vous permettez aussi à l'autre de savoir comment faire et comment faire au mieux pour vous rejoindre, comment faire au mieux pour vous comprendre, comment faire au mieux pour être dans le partage avec vous, pour vous faire plaisir et pour vous respecter aussi. Donc ce respect mutuel commence aussi par le fait que vous, et vous avez cette responsabilité-là, que vous osez exprimer ce qui est important pour vous dans le respect de vous-même. Voilà, j'espère que ces informations, ces éléments vous ont aidé dans tous les cas à cheminer dans ce respect vis-à-vis de vous-même, à vous autoriser, à vous respecter, à vous écouter, à écouter ce qui est important pour vous, à vous positionner par rapport à l'autre. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser, je serai ravie de vous répondre. Et pour toutes les informations complémentaires et supplémentaires, n'hésitez pas à aller à la barre d'infos qui se trouve en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.